Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la seconde bêta d'iOS 17.1 et puis pas que, d'ailleurs, puisque la nouvelle bêta de WatchOS est disponible également et c'est elle qui introduit le double tap pour les séries de montres concernées. Ici, on va se concentrer uniquement sur iOS 17.1, bêta 2 et on retrouve donc cette mise à jour comme d'habitude dans les réglages, général mise à jour et évidemment ça concerne, puisque c'est une bêta, ça concerne uniquement les personnes qui ont un compte développeur ou qui ont souscrit à la bêta publique d'iOS 17. Alors désolé de rappeler ça pour ceux qui connaissent bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai des questions, des personnes qui me disent mais je ne comprends pas, je n'ai pas ces mises à jour, où est-ce qu'on les trouve ? Ils ne sont pas inscrits au programme bêta, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué à comprendre. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 600 mégas, suivant les téléphones que vous avez, et le numéro de cette version se termine par un E, ce qui nous laisse encore quelques versions avant la version finale qui devraient arriver autour de novembre, et évidemment on aura sans doute une 17.0.3, on en parlera en fin de cette vidéo qui devrait arriver avant. Et puis on a également une nouvelle version du firmware pour le modem, Apple n'expliquant pas quels sont les changements de ce nouveau firmware. Première nouveauté si je puis dire, c'est le retour des sonneries qui étaient apparues avec la version release candidate d'iOS 17. Ces sonneries en fait, que ce soit pour SMS ou téléphone, avaient disparu avec la bêta précédente, je vous avais dit c'était sans doute parce que la bêta 1 d'iOS 17.1 était sans doute antérieure en fait à la version release candidate, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas sachez que les sonneries sont de retour. Actuellement donc normalement tout est rentré dans l'ordre, avec notamment les sonneries personnalisées, et c'est vrai que pas mal d'entre vous m'avez laissé des commentaires concernant les sonneries, bon voilà, ça semble revenu, donc tant mieux. On va maintenant dans les réglages, dans la partie en veille, il y a un nouveau réglage qui fait son apparition, c'est le mode écran. Alors il n'y a pas que des nouveautés, mais en tout cas il y a des petites modifications, alors sur la droite c'est iOS 17.1 bêta 1, sur la gauche c'est la bêta 2, donc vous voyez que le mode nuit a fait son apparition dans cette partie écran, le mode nuit qui était dans l'autre partie, dans la version précédente. Mais la nouveauté c'est qu'ici donc on va pouvoir éteindre le mode en veille, alors de façon automatique, donc ça c'est pas une nouveauté non plus, au bout de 20 secondes ça on ne l'avait pas, ou alors jamais. Alors je suis étonné des 20 secondes, je ne comprends pas, je ne sais pas qui a décidé 20 secondes et pas 15 et pas 30, et puis surtout pourquoi on ne peut pas avoir le choix au bout d'une minute, deux minutes, cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, je ne sais pas. Là aussi ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait modifier, bon il n'y a pas de personnalisation de ce côté là. Sur la droite iOS 17.1 bêta 2, sur la gauche c'est la bêta 1, regardez, donc là que c'est facile un petit peu changé, avant on avait l'arrière-plan de la même couleur que l'ensemble du téléphone, là on a un arrière-plan noir, alors l'avantage c'est qu'on ne voit plus la dynamic island qui se dédouble, puisqu'il faut y aller sur la gauche donc j'ai deux dynamic island, mais bon je préférais quand même la version précédente. Depuis un moment on peut avoir des fonds d'écran aléatoires qui changent automatiquement, donc ça c'est ultra pratique, ici je suis sur la bêta 2 et sur la gauche c'est la bêta 1, et donc une nouvelle fonction, lorsque vous utilisez les fonds d'écran aléatoires, fait son apparition, on peut maintenant directement choisir des albums. Rapidement un peu rappel, pour avoir ça vous allez dans les réglages fonds d'écran, ajoutez un nouveau fonds d'écran et puis tout en haut vous avez fonds d'écran aléatoires, vous allez avoir cette page là. C'est pas une nouveauté mais dans les réglages batterie vous avez une fonction qui permet de limiter, c'est Apple qui propose ça, de limiter le vieillissement prématuré de la batterie, donc en gros ça ne chargera pas à plus de 80%, on sait que lors qu'on dépasse les 80% ça endommage un petit peu la batterie, c'est pour ça que l'idéal c'est de charger entre 20 et 80%, donc c'est une des possibilités. On attendait cette fonction sur d'autres iPhones, il semblerait que ça soit toujours pas disponible avec cette bêta 2 sur la série 14 Pro par exemple, et antérieure. Dans les commentaires surtout n'hésitez pas à me dire si c'est une fonctionnalité que vous aimeriez bien avoir sur vos iPhones, si vous n'avez pas donc les iPhones de cette année. On m'en parle assez régulièrement donc je vous fais un petit point sur le bug des notifications, et on a toujours le même bug avec la bêta 2 d'iOS 17.1. Petit point maintenant sur le calendrier des mises à jour, alors on est à la bêta 2, j'imagine qu'une bêta 3 sera sans doute disponible dès la semaine prochaine, donc à peu près la même date, mais entre temps il est possible selon Mac Rumer qu'une nouvelle version, la 17.0.3, fasse son apparition, je vous en parlais au début de cette vidéo. Et qu'est-ce que pourrait corriger la mise à jour iOS 17.0.3 ? Tout simplement les problèmes de surchauffe des iPhone 15 Pro reconnus par Apple, alors sur certaines applications uniquement, notamment Uber, Instagram je crois, et d'ailleurs justement Meta, donc à la maison mère d'Instagram, a déjà fait une mise à jour qui pourrait corriger le problème, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des problèmes de surchauffe avec votre iPhone 15 Pro, avec certaines applications, puisque apparemment, en tout cas selon Apple, ça ne concerne pas toutes les applications, personnellement je n'ai pas eu de problème de surchauffe. Donc voilà le programme pour les prochains jours, donc la bêta 3 d'iOS 17.1, sans doute dès la semaine prochaine, 17.0.3 pour tout le monde dans quelques jours, peut-être cette semaine ou alors en début de semaine prochaine j'imagine, et puis entre temps n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai postée je crois lundi, sur comment fabriquer sa propre énergie solaire, alors c'est sûr que côté rentabilité, c'est ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est peut-être pas sûr, ou alors il faut vraiment l'étaler sur 30 ans et encore, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment génial de pouvoir fabriquer sa propre énergie, ce n'est pas très compliqué, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis surtout un grand merci à tous ceux qui suivent toutes les vidéos, puisque la chaîne ne fonctionne pas simplement que sur iOS, en tout cas merci à eux, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501